La renonciation du pape annoncée le 11 février et effective le 28 février dernier, 8 ans après le début de son pontificat, continue d'alimenter les débats. Mgr Odon Razanakoul, chef de l'église catholique romane et actuel président du Conseil chrétien des églises de Madagascar, sort de son silence pour livrer sa position dans une interview exclusive qu'il a accordée à ma TV. Mgr Odon Razanakoul appelle tous les magaches et notamment les responsables du pays à suivre l'exemple de Benoît XVI qui a fait preuve d'abnégation et de conscience professionnelle exemplaire. « Ceci est valable dans toutes les circonstances et dans toutes les catégories professionnelles » a indiqué Mgr Odon Razanakoul. Sur la question de la gestion de l'église catholique après la renonciation du pape, l'archevêque d'Antananarive a fait savoir que tous les cardinaux se réunissent actuellement à Rome afin d'élire le nouveau pape. C'est ce conseil des cardinaux qui gère en ce moment l'église catholique. Il a précisé que ce conseil expédie tout simplement les affaires courantes et aucune grande décision ne devra être adoptée par ses membres jusqu'à désignation d'un nouveau pape. L'organisation de l'élection du nouveau pape est la priorité des priorités de ce conseil. Les cardinaux s'attellent à l'heure actuelle au préparatif de cette élection. Mais après sa démission, que va devenir Benoît XVI ? À cette question, Mgr Odon Razanakoul a répondu que le pape Benoît XVI est un grand intellectuel. Celui-ci poursuivra ses recherches théologiques et continuera d'écrire des publications après sa renonciation, a-t-il indiqué. Le pape Benoît XVI a expliqué en revanche que le pape ne va plus animer les conférences et n'effectuera plus de voyage. Il séjourne dans une maison édifiée près d'un monastère du Vatican depuis sa renonciation officielle du 28 février dernier. Selon la constitution apostolique, un conclave devrait être tenu dans les 15 à 20 jours qui suivent la renonciation du pape en exercice. Les cardinaux de plus de 80 ans ne sont plus éligibles et l'élu sera celui qui recueillera les deux tiers des voix exprimées.